Mesdames et Messieurs, bonsoir. Les membres de la Cour constitutionnelle ont prêté serment ce vendredi au palais Cerruturia. Plusieurs personnalités ont été témoins de l'événement. La rentrée parlementaire aura lieu le 7 avril prochain. L'administration parlementaire se prépare déjà à accueillir les députés. Une mission du ministère de l'Environnement a sillonné le pays profond. Elle est allée s'acquérir du niveau de protection des forêts classées dans certaines préfectures du pays. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Avant de développer ce titre, ce décret D, numéro 51 PRG-SGG, portant ouverture et démarrage des travaux de la première session de l'Assemblée nationale, exercice 2015, dite session des lois. Le président de la République décrète, article 1er. Les députés de l'Assemblée nationale sont convoqués pour l'ouverture et le démarrage des travaux de la première session ordinaire, annuel exercice 2015, dite session des lois, mardi le 7 avril 2015 à l'hémicycle au Palais du Peuple à 13h précise. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République, qu'on a écrit le 3 avril 2015, signé professeur Alpha Kondi. Et puis ce message départ à son Excellence M. Ouru Kenyatta, président de la République du Kenya. Excellence M. le Président et chers frères, C'est avec une grande affliction que nous avons appris la triste nouvelle de l'attaque terroriste perpétrée par les shébabs à l'université kenyenne de Garissa, ayant provoqué la mort de 147 personnes et 79 blessés graves, tous essentiellement étudiants. Le peuple et le gouvernement guinéen se joignent à moi pour flétrir et condamner vigoureusement cet acte barbare et insensé, qui ne peut trouver aucune justification. En cette douloureuse circonstance, nous vous adressons nos sincères condoléances que nous vous prions de transmettre au peuple frère kenyan et singulièrement aux familles des victimes. Veuillez accepter, Excellence M. le Président et chers frères, l'expression de notre profonde compassion, professeur Alpha Kondi. Les neuf membres de la Cour constitutionnelle ont prêté serment ce vendredi au Palais Serotoria devant le chef de l'État et le président de l'Assemblée nationale, entre autres missions de cette structure constitutionnelle, statuée sur les contentieux liés aux élections nationales. Plusieurs personnalités ont été témoins de l'événement. Compte rendu Ibrahim Akita. Il sont neuf Guinéens membres de la Cour constitutionnelle a prêté serment selon la loi devant le président de la République et le président de l'Assemblée nationale. Cela, après la lecture, par les deux plus hautes personnalités du pays de leur discours d'acceptation de serment. Je me jure, je le jure, je le jure, acte vous a donné de votre serment par le président de la République. C'est donc fait. La Guinée a désormais sa Cour constitutionnelle officiellement installée. La plus haute instance judiciaire du pays qui vient combler un vide dans le cadre de la consolidation de la démocratie et de l'État de droit. Placée en dehors du pouvoir judiciaire, la Cour constitutionnelle a des missions spécifiques en matière de la constitution, des contentieux électoraux, de la protection des libertés et des droits fondamentaux, de la régularité et du fonctionnement des activités du pouvoir législatif, exécutif et autres organes de l'État. La Cour constitutionnelle statue sur la constitutionnalité des lois avant leur promulgation, le contentieux des élections nationales, la validité des dossiers de candidature aux élections nationales, ainsi qu'à celles des opérations de référendum, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, du Conseil économique et social, de la Haute Autorité de la Communication, la Commission électorale nationale indépendante, de l'Institution nationale des droits humains, du médiateur de la République, du Haut Conseil des collectivités locales, quant à leur conformité à la constitution. Mais qu'est-ce que le citoyen peut attendre de la Cour constitutionnelle ? Les acteurs politiques peuvent saisir la Cour constitutionnelle dès lors qu'il y a une hésitation, il y a une contestation sur les éléments substantiels touchant l'avis de la nation. La Cour pourra non seulement donner ce qu'on appelle des arrêts, mais peut donner aussi des avis. Il n'y a pas que l'aspect constitutionnalité des lois, il y a aussi cet aspect touchant l'avis des citoyens, c'est-à-dire quand la Cour doit donner son avis sur la violation caractérisée d'une liberté publique ou d'une liberté individuelle. Dans cette logique, la Guinée renforce patiemment sa marche vers une démocratie vraie, tournée vers la séparation des pouvoirs, toutes choses, devant consolider la paix et la démocratie. Le peuple de Guinée attend de votre part que vous lui assuriez pour chaque consultation nationale au référendum, un scrutin juste et équitable, en examinant objectivement les contestations qui pourraient vous être adressées dans le cadre du contentieux électoral. De ce point de vue, vous êtes un organe ayant qualité d'acteur incontournable de création d'un climat de paix et de consolidation de celle-ci. Incontestablement, la Guinée va vers l'atteinte des objectifs liés à l'avènement d'une véritable démocratie. La dernière manche à franchir est la mise en place de la Cour des comptes qui n'est plus qu'une question de jour. En attendant, la Cour constitutionnelle doit jouer un rôle capital pour l'émergence d'une démocratie basée sur l'état de droit. En tant que juridiction supérieure de régulation de fonctionnement et des activités des pouvoirs législatifs exécutifs et des autres organes de l'État, la Cour constitutionnelle est appelée à jouer un rôle capital indispensable à la cohésion aussi. Il y a lieu de rappeler qu'en plus de sa mission normative, la Cour constitutionnelle doit aussi s'attribuer une mission pédagogique envers tous les citoyens, aussi l'État, dans toutes ses composantes. Les conseils de la Cour constitutionnelle trouveront toujours près de moi une bonne compréhension et surtout une oreille attentive aux sages conseils et recommandations que le pouvoir exécutif peut attendre d'eux. A préciser que la Cour constitutionnelle vient immédiatement après l'Assemblée nationale selon la hiérarchie des institutions constitutionnelles en Guinée. La réforme de l'armée constitue l'une des priorités du professeur Alpha Kondé en témoin la mise en place d'un tribunal militaire en Guinée. Ses magistrats ont d'ailleurs prêté serment hier à la Cour d'appel de Conakry. Ils sont au nombre de 25 à siéger désormais et faire face aux nombreux dossiers qui les attendent. Compte rendu à Djidans Sekou Kamano. Colonel Aboubakar Touré et 24 autres constituent le personnel de la justice militaire. Usus de tous les corps de l'armée, ses auditeurs de justice prêtent serment après 18 mois de formation théorique et pratique au centre de documentation judiciaire et dans les tribunaux d'instance du pays. Le métier de maïsra est un beau métier. C'est un métier passionnant. Il vous place au cœur de la société, à l'écoute des hommes. Le magistrat apporte des solutions concrètes aux difficultés de nos concitoyens. Il est le garant de la paix sociale et de la sécurité. Le tribunal militaire est une institution judiciaire qui a compétence d'examiner les infractions d'ordre militaire. Sa mise en place traduit la détermination des autorités à améliorer la gouvernance de ce secteur en vue de construire un état respectueux des droits fondamentaux. Chers magistrats militaires, votre nouvelle profession doit tendre à valoriser la justice et faire en sorte que vos compagnons d'armes, à l'instar des autres citoyens, soient égaux devant la loi et respectueux de l'institution judiciaire que vous incarnez désormais. Je vous exhorte au respect de l'éthique et de la déontologie de votre nouvelle profession car le magistrat est le seul agent de l'État dont l'indépendance est consacrée par notre Constitution. À la fin de la cérémonie, ces magistrats militaires reçoivent leur attestation d'aptitude professionnelle et cette première promotion porte le nom de Mohamed Lamine Foufana, conseiller spécial du président de la République, en charge de la réforme. Et puis hier, le conseil ordinaire des ministres avec le président Alfa Kondé pour diriger les travaux. La rencontre a duré de 10 heures à 13 heures. Plusieurs questions d'intérêt public ont été débattues. Commentaire, c'est du Bandjaï. Au centre de discussion en conseil de ministre, l'application des mesures d'urgence sanitaire renforcées et la vigilance dans l'accueil des malades dans les centres hospitaliers. Autre thème abordé, la sécurisation des grands sentiers et projet notamment la construction de la route d'Apompakouria. Le chef de l'État y tient. Le conseil des ministres a par ailleurs examiné deux projets de loi du ministère de la Justice. La loi portant organisation judiciaire apporte plusieurs changements fondamentaux dans le système judiciaire guinéen et notamment sur les points suivants, je vais vous les citer. La suppression de la justice de paix et de la cour d'assises et l'instauration des tribunaux d'instance dans toutes les préfectures. L'introduction du double degré de juridiction en toutes matières, y compris les matières criminelles et militaires. L'introduction du droit à être jugé dans un délai raisonnable. Les tribunaux d'exception, tels le tribunal du travail ou le tribunal pour enfants, ont été supprimés et désormais ils sont incorporés dans les tribunaux de premières instances dont ils deviennent des sections. Donc ce sont des innovations majeures. La loi portant attribution, organisation et fonctionnement de la Cour suprême innove également sur plusieurs points. D'abord, elle instaure une Cour constitutionnelle, une Cour des comptes et la Cour suprême. L'abus du recours en cassation est désormais également sanctionné. Si au plan judiciaire, l'ancienne chambre judiciaire administrative éclate en quatre chambres, sur le plan de l'économie, une loi a été introduite pour le règlement général de la gestion budgétaire et comptabilité publique. C'est une loi qui permettra de répondre aux incohérences actuelles du cadre législatif et réglementaire et au dysfonctionnement constaté dans la gouvernance des établissements et entreprises publiques. Dans le contexte actuel, certains de ces établissements ont des compétences qui relèvent des services administratifs et d'autres, par exemple, sont classés établissements publics administratifs alors qu'en fait, ce sont des établissements publics, industriels et commerciaux. Cette loi est changée pour pouvoir harmoniser tout cela. La nouvelle loi permettra également de clarifier les relations financières entre l'État et les organismes publics. D'autres sujets non moins importants ont été abordés par le Conseil des ministres. Il s'agit surtout du projet de loi portant code des investissements révisés. Tous ces projets de loi seront transmis à l'Assemblée nationale. Et puis, ce communiqué du ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation dont je vous lis quelques passages. La session ordinaire du Conseil des ministres du 2 avril 2015, sous la haute présidence du chef de l'État, son excellence, professeur Alpha Condé, a décidé le déploiement des membres du gouvernement dans la zone couverte par l'urgence sanitaire renforcée contre la maladie à virus Ebola pour une opération de sensibilisation de proximité. Cette disposition fait suite à la déclaration de M. le Président de la République sur l'état d'urgence sanitaire renforcée pour 45 jours dans les communes urbaines et rurales de Conakry, Foricaria, Koya, Dubrika, Bofa, Friya, Bokeh et Kindia. En conséquence, le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation demande à tous les gouverneurs des régions administratives, préfets, sous-préfets, maires des communes urbaines et rurales, notables, chefs religieux, organisations de la société civile, partis politiques de la mouvance et de l'opposition, leaders d'opinion et autres personnes-ressources à se sentir concernées et à s'investir pleinement dans la lutte contre Ebola. Ensemble, dans la synergie et le sursaut de civisme, nous reçurons le pari de zéro Ebola dans la zone d'urgence sanitaire renforcée en 45 jours qu'on a créée le 3 avril 2015, signé général Bourré-Makonde. La rentrée parlementaire aura lieu le 7 avril prochain. L'administration parlementaire se prépare déjà à accueillir la représentation nationale. D'ailleurs, après cette rendue à l'intérieur du pays, les députés reviennent vivifiés. Au portage, Robert Siditonleau. À quelques jours de l'ouverture officielle de la session des lois, les honorables députés arrivent avec enthousiasme pour rejoindre leurs différents bureaux. À côté de cela, plusieurs autres services sont à pied d'œuvre pour permettre une bonne rentrée parlementaire. La démarche vise à permettre aux élus du peuple de reprendre le travail dans les meilleures conditions. Nous comptons sur le sens de responsabilité des uns et des autres, surtout les députés, pour qu'ils répondent à l'appel du peuple de Guinée. Parce que le travail de députés, ce n'est pas un travail personnel, c'est un travail pour la cause commune. La session des lois qui ouvre ses portes le 7 avril prochain aura pour mission essentielle la prise en compte de plusieurs préoccupations des populations guinéennes. Quelques projets de loi comme le code de douane révisé est déjà sur la table de l'Assemblée nationale. À cela s'ajoutent plusieurs autres projets de loi qui seront examinés au cours des plénières par l'ensemble des députés. Au titre de la Constitution, le mois d'avril est consacré comme mois d'ouverture de la première session. Nous avons même envoyé des invitations aux différentes structures concernées par le cérémonial d'ouverture. Nous souhaitons que tous les députés reviennent afin d'examiner en toute objectivité les projets que le gouvernement introduira bien auprès de l'Assemblée. Certes, cette arrivée déterminante après trois mois de congés pourrait aider à prendre en compte quelques problèmes auxquels le peuple de Guinée est confronté. Ce communiqué, le bureau de l'Assemblée nationale informe les membres du gouvernement, le corps diplomatique et consulaire, les représentants des institutions républicaines, les représentants des institutions internationales, les représentants de la société civile, les confessions religieuses, les centrales syndicales, l'état-major général des forces armées, les états-majors particuliers, le gouverneur de la ville de Conakry, le président du Parlement des enfants, que la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire des lois 2015, initialement prévue ce mardi 7 avril 2015 à 10h, est reportée à 12h30. Conakry, le 3 avril 2015, pour le bureau de l'Assemblée nationale, le secrétaire général Dr Mohamed Bereté. Signature d'un contrat de performance de mobilisation de recettes fiscales au titre de l'année 2015 entre le ministère délégué au budget et la direction nationale des impôts, ce contrat engage les différentes structures des impôts à tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs qui leur sont assignés et à lutter contre la fraude. La performance du système de gestion fiscale est un défi majeur pour les autorités en charge du budget. Cette année, les recettes fiscales ont un pourcentage élevé. Pour atteindre cet objectif, un contrat de performance de recouvrement des recettes fiscales en régime intérieur a été signé entre le département de tutelle et la direction nationale des impôts. Ils ont un objectif de 3 500 milliards à atteindre pour l'année 2015. Donc, il s'agit d'atteindre ça, voire si possible dépasser, malgré l'environnement épidémiologique que nous avons. Donc, nous tenons à atteindre cet objectif. Ce contrat de performance comporte 5 articles qui abordent tous les aspects liés à la réalisation d'un plan stratégique d'une durée d'un an. L'ensemble des travailleurs de cette direction s'engage à accomplir la mission qui leur est dévolue. Ce contrat que je viens de signer avec le ministère délégué au budget doit être décliné au niveau de la structure centrale d'abord et ensuite au niveau des communes et après à l'intérieur du pays dans tous les services fiscaux ces travailleurs vont venir signer ce contrat avec moi. Cela veut dire que ce contrat est un vrai stimulant pour que tout le monde soit impliqué dans le système managérial en matière de gestion des impôts en reprise de Guinée. Le ministère délégué au budget promet de renforcer les capacités techniques de la direction nationale des impôts et d'assurer la formation des cadres des services centraux et des concentrés. La société financière internationale à travers la Banque mondiale rencontre le secteur privé guinéen. Il s'agissait de voir dans quelle mesure accompagner ce secteur fragilisé par l'épidémie d'Ebola. Au terme des débats, les deux parties ont affiché une volonté commune de travailler ensemble pour relancer l'économie guinéenne. Oubakar Bar. Pour s'assurer de la qualité de la conduite du portefeuille des opérations liées à l'aide de la Banque mondiale à la Guinée, les autorités de cette institution ont procédé à la revue à mi-parcours du cadre de partenariats stratégiques avec la Guinée. Cette rencontre avec le secteur privé et la société civile devrait déboucher sur celle prévue avec le gouvernement. L'objectif est de s'assurer que ce partenariat en 2014 et qui devrait prendre fin en 2017 se poursuit tel que prévu. Les attentes sont enfin pour les Guinéens ordinaires de pouvoir vivre mieux, de retrouver leurs emplois perdus, de voir l'économie se relancer et surtout de voir son système sanitaire reconstruire, ses écoles pleinement ouvertes et donc revenir à une vie normale. Les privés guinéens ont fait un diagnostic de la situation des programmes et activités en cours et proposé une esquisse de solutions pratiques pour les futurs programmes. Déjà, la Société Financière Internationale a mis en place une facilité de financement pour 17,5 millions de dollars dans deux banques guinéennes qui travaillent pour mobiliser 30 millions de dollars supplémentaires. Cette rencontre a permis à une bonne partie des représentants de ce secteur privé de s'exprimer et de voir dans quelle mesure nos intérêts pouvaient être mieux pris en compte par cette stratégie afin qu'au sortir d'Ebola nous puissions enfin retrouver nos activités. La Banque mondiale et la SFI nous ont amené à imaginer une plateforme de concertation de tous les secteurs privés. Et là, nous avons réussi à mettre ensemble 24 structures. De l'analyse de la situation, il reste encore beaucoup à faire quand on sait que les PV guinéens sont pleins dans l'informel et que les tensions d'intérêts socioprofessionnels demeurent toujours dans le contexte des affaires en Guinée. Réunion de concertation des acteurs impliqués dans le secteur des mines à Kindia. Plusieurs questions étaient inscrites à l'ordre du jour. Les participants ont notamment planché sur la nouvelle méthode dans la gestion des paiements et revenus générés par les industries extractives. Le point avec Thierno Maroufpar. Dans le but de maximiser les efforts positifs du secteur minier sur la croissance et contre la pauvreté, le gouvernement guinéen a décidé de mettre en œuvre l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. L'idée est d'assurer la transparence au niveau de paiement et des revenus générés par les industries extractives. C'est pourquoi la GIZ, sur ordre du ministère fédéral allemand à travers le projet Gouvernance minière en Afrique de l'Ouest, intervient pour renforcer les capacités des partis prenants de l'initiative sur la thématique axée sur les résultats. C'est un outil qui permet à tout organisme, à toute institution d'aligner ses efforts sur des résultats. Si vous voulez, grosso modo, mais ça suppose qu'on mette en place une équipe pluridisciplinaire qui va travailler de façon participative pour dérouler la totalité des résultats en termes d'extraux effets, impacts. Cette rencontre de trois jours a permis aux membres des groupes multipartites de cerner les enjeux de cette thématique qui est nouveau pour ses acteurs. Cet atelier servira à l'étude non seulement de se planifier mais aussi de pouvoir satisfaire l'exigence qui voudrait qu'il y ait un suivi de l'étude dans toutes ses activités pour qu'on puisse tirer les leçons qui pourraient faire en sorte que la mise en œuvre soit toujours améliorée. Après la rencontre de Kindia, les groupes multipartites, à savoir le secrétariat exécutif de l'ITU, les parlementaires et les acteurs de la société civile tous impliqués dans la gouvernance minier en Guinée devront réaliser des travaux d'intérêt national. Une mission du ministère de l'Environnement a sillonné le pays profond pour s'inquiérir du niveau de protection des forêts classées dans certaines préfectures. Ces émissaires ont expliqué aux citoyens les actions négatives que cause l'homme au quotidien sur l'écosystème, notamment la coupe abusive du bois. Reportage Sekoufer Nangourma. La forêt du Pic de Fonds. Ici, vivent de nombreuses espèces animales et végétales, des espèces menacées. Dans cette forêt classée du Simandou, les éco-gardes ont du mal à établir l'ordre. Des centaines de ressortissants des pays de la sous-région vivent dans cette réserve. Ils exploitent de l'or et font de la chasse commerciale. En tentant de les déloger, les éco-gardes sont souvent pris en otage. En Yon-Somoridou, les villageois s'engagent à protéger ces forêts. Nous sommes venus pour discuter de la situation de cette forêt. Il n'est plus question d'y exploiter de l'or ou de mener toute autre activité qui n'eussent. la forêt classée de Derry dans la sous-préfecture de Nzor. Des exploitants venus de la Guinée et de la Côte d'Ivoire agressent cette forêt. Certains ont créé des plantations de café, de cacao et de bananes. Il y a un an, les préfets de Lola et de Danané signaient un protocole pour les déloger. La mission de l'environnement venu à Nzor s'inscrit dans la logique de sensibiliser les occupants en vue de leur retrait. Nous sommes prêts à quitter la forêt classée de Derry à la seule condition que l'État nous trouve des mesures d'accompagnement. La forêt de Derry qui jouxte à la frontière avec la forêt de Tchapeleu en Côte d'Ivoire, le massif guinien a été déjà pris d'assaut par les différents types d'usagers des ressources. Donc en termes d'enjeux, il faut reconnaître que l'accès aux ressources naturelles actuellement sur toute l'étendue du territoire national pose d'énormes difficultés non seulement en termes d'appropriation mais aussi en termes de préservation, de prévention et de gestion. Une mission conjointe des deux pays se rendra dans la région pour mettre à exécution le contenu du protocole signé. Depuis ce communiqué conjoint des ministres en charge de la fonction publique et du travail conformément aux dispositions du décret du 1er août 2015 1995 instituant les fêtes légales en République de Guinée, les ministres en charge de la fonction publique et du travail portent à la connaissance des travailleuses, travailleurs et agents des secteurs publics mixtes et privés que la journée du lundi 6 avril 2015, lundi de Pâques, est déclarée férié, chemé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Les ministres en charge de la fonction publique et du travail profitent de cette heureuse occasion pour souhaiter bonne fête à tous les fidèles chrétiens de Guinée. Coopération Le Japon aux côtés de la Guinée pour faciliter la distribution de l'eau potable et le renforcement de la couverture sanitaire dans certaines préfectures. Ce pays a mis à offert des engins roulants à la SEG et au programme élargi de vaccination pour faciliter le travail des agents sur le terrain. Au portage à Bip-Tiam. Camions citerne pour plus d'un million d'euros et cinq véhicules tout terrain d'environ 123 000 euros. Le premier lot est destiné à la Société des eaux de Guinée pour la fourniture d'eau potable en haute banlieue. Le deuxième pour le programme élargi de vaccination un symbole du partenariat guinéo-japonais. Je suis convaincu que ces véhicules comme le reste des dons seront effectivement utilisés de manière efficiente avec pour seul objectif d'en faire profiter la population guinéenne et par-delà de contribuer ainsi au développement et au bonheur du pays. Je tiens à saluer la volonté politique des autorités japonaises, insuquer leur engagement et leur action concrète entreprise pour renforcer sans cesse notre politique nationale en vue d'assurer les services de qualité à toutes les couches de la population guinéenne. L'approvisionnement régulier des populations en eau potable et le renforcement de la couverture sanitaire dans le pays est un défi pour le gouvernement guinéen. Avec cette nouvelle logistique, les principaux services bénéficiaires repartent sur de bons pieds. Ces nouveaux engins viennent à Pornomé parce que notre programme consiste à vacciner systématiquement tous les enfants du pays et à la vaccination de routine il y a aussi les grandes campagnes et toutes ces activités méritent d'être supervisées, suivies. Connaissant les difficultés et la corvée de nos populations en matière d'adduction d'eau sur la ville de Conakry, je me félicite très sincèrement de cet appui inestimable. Ceci est la concrétisation de la volonté du chef de l'État de vouloir donner de l'eau à tout le monde. Ces appuis viennent renforcer ceux déjà fournis par le Japon à la riposte contre l'épidémie d'Ebola dans le pays mais aussi pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Une des priorités de la coopération japonaise en Guinée. Agriculture, la culture maraîchère est une activité génératrice de revenus. A Farana, les femmes s'activent pour inonder les marchés locaux en légumes malgré la situation épidémiologique. A leur côté, un ingénieur agronome expérimente la culture de la pomme de terre. Ensemble, ils entendent améliorer le panier de la ménagère. Abdoulaye Diallo. Samerou Kamara est un amoureux de la terre. Ingénieur agronome à la retraite, il s'intéresse à la culture maraîchère. A Tindo, dans la préfecture de Farana, l'homme met son expérience sur un sol aride. Grâce à sa technique, il a réussi à faire plusieurs variétés. Mais la nouveauté, c'est la culture de la pomme de terre en Haute-Guinée. C'est maintenant qu'on a su aussi que les pommes de terre pouvaient donner très bien sur des plaines arides de Farana où le foie ne pouvait pas être récolté. Ici, cette année, par exemple, on a fait de la pomme de terre, des concombres, de la pastèque, de l'arachide. et maintenant, c'est le maïs qu'on est en train de faire qui vient dans les chaleurs et très bientôt les pluies. Les pluies, c'est un mois seulement que les pluies viennent alors que nous sommes dans une zone qui s'inonde. Cette année, la production maraîchère n'a pas connu son succès habituel. Raison évoquée par des paysans, l'apparition de l'épidémie d'Ebola en Kimi. Malgré cela, les femmes réunies en groupements multiplient les efforts pour alimenter les marchés locaux de Farana. Nous avons près de 50 groupements qui évoluent dans le maraîchage. Depuis l'avènement de la Troisième République, nous voyons l'effort qui est fourni dans le domaine agricole et les femmes ne sont pas laissées en compte. L'engagement qu'affiche ces guinéennes, c'est de produire suffisamment de légumes pour inonder les marchés. Et pour y arriver, elles sollicitent un appui financier pour la matérialisation de leurs ambitions qui n'est autre que de participer à l'amélioration du panier de la ménagère. Les journées de consultation nationale pour la finalisation du plan de relance du système de santé ont pris fait à Conakry. Pendant deux jours, les participants ont planché sur les faiblesses des structures sanitaires du pays. Des recommandations pertinentes ont été émises en vue d'une meilleure prise en charge des malades. Adia Toubari, Djené Yansani. 141 acteurs sanitaires a se penché sur le plan de relance du système de santé de la Guinée. Un projet phare qui participe à l'élaboration de nouvelles bases pour améliorer les services de santé, nutritionnels, eau et assainissement du pays. Au terme des travaux de groupe, les participants ont formulé des recommandations. Une priorisation plus poussée des actions d'intervention, une version du budget pour prendre en compte les engagements déjà exprimés par certains partenaires, la nécessité de mieux définir les coûts et de ressortir les gaffes à recherche. L'Organisation mondiale de la santé, l'Union européenne, la BAD et l'Organisation ouest-africaine de la santé figurent parmi les partenaires techniques qui appuient la Guinée pour la mise en œuvre de ce plan de relance du système de santé, avec pour priorité l'éradication de l'épidémie à virus Ebola qui sévit en Guinée. Dans le cas de l'état d'urgence sanitaire renforcé, je voudrais particulièrement interpeller les personnes de santé à tous les niveaux à redoubler de vigilance pour le contrôle de toutes les formes d'infection dans les établissements sanitaires. Quant aux responsables et les leaders communautaires, je lance un appel pressant pour le respect rigoureux des mesures préconisées en vue de l'élimination rapide de l'épidémie. Aller au vide afin de trouver les voies et moyens pour relancer efficacement le système de santé du pays et le rendre performant. L'une des préoccupations majeures du gouvernement de l'OMS et de l'ensemble au secteur de la santé. Ce plan de relance du système de santé de la Guinée est prévu pour une période de trois ans. Sa mise en exécution permettra de résoudre les problèmes de santé des populations guinéennes. En fin sport, la ligue de karaté et de la ville de Conakry a reçu des médailles et trophées au palais des sports du 28 septembre. Un don de Mangafode Sissé, jury international de karaté résidant en Allemagne pour permettre à cette ligue d'organiser des compétitions nationales. Ce palais des sports du stade du 28 septembre a servi de cadre mercredi à une meilleure démonstration pour la remise des trophées et médailles à la ligue de karaté de la ville de Conakry. C'est un don de Mangafode Sissé, jury national en Allemagne. Ce don de trophées et médailles est un geste symbolique qui permettra à la ligue de karaté de la ville de Conakry de relancer cette discipline. Ce fervent technicien Mangafode Sissé Saint-Hyr-Noir 5e dent en Allemagne apporte son soutien au karaté guinéen. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme télévisé. Bonsoir et à demain. Sous-titrage ST' 501